à chaque année depuis neuf ans des mamans bénévoles travaillent fort pour transformer le centre communautaire de saint-agnès nord en effroyable maison hantée nous les avons rencontré à moins d'une semaine de la grande fête de l'halloween louise les garés se remémore les débuts de l'aventure le nevant c'était l'ancienne lucarne ici qui était en voie de démolition justement pour construire ce nouveau centre donc ça allait se faire fin octobre début novembre donc on avait la soirée de l'halloween on s'est dit bon je donne à coeur joie on fait une dernière fête on fête l'halloween on n'a parti de rien monté une maison hantée et on a quand même eu au dessus de 250 personnes pour la première année pas de publicité pas rien donc l'année d'après le centre était construit on s'est dit mais on avait la demande les gens nous avaient beaucoup aimé beaucoup aimé ça pour la fin la marina cadre j'avais pensé à ma soeur bonne idée sans mal arrêt oui bonne idée franchement là as-tu pensé d'amener ses enfants aussi avec elle la plus vieille elle va venir la plus petite heure oui pour la trouille mais il sait qu'il peut passer une heure avant il y a une heure où ce que c'est pas peur et comme toute bonne maman dévouée on pense à tout il fait froid ils vont plutôt avoir froid on va leur dire qu'ils s'habillent plus parce que ça n'a pas de sens à 30 et octobre là ah oui peut-être un chocolat chaud un café peut-être pas y penser le show on les pense pas voir d'année en année ou on se rend compte que beaucoup plus de monde les gens nous en parlent nous demandent pendant l'année allez vous revenir allez donc la pression est là chaque année on grossit on grossit là on est rendu à neuf ans déjà c'est beaucoup de travail c'est du bénévolat c'est à temps partiel qu'on peut venir à temps perdu on est toute l'équipe ici de la corporation on travaille à l'extérieur donc c'est les fins de semaine c'est du temps comme ça qu'on peut mettre ici et là donc on commence souvent début septembre les fins de semaine un peu de soir on monte tranquillement pour être prêt pour l'halloween donc souvent le goût nous reprend du travail fin août quand on commence à regarder les costumes on a-tu des nains oui on a des nains regarde ici on a un beau nain ici là c'est toi qui a la meilleure voie mais je pense que oui comme maman je peux on peut facilement dire entre une centaine et deux cents heures là on débute en fin d'été là pour être sûr que le 31 octobre tout soit fait même le 31 octobre on en donne encore on donne un bon 14 15 heures là juste dans la journée du 31 facilement puis on a nos familles aussi qui viennent nous aider des amis puis on est fiers des avoir aussi ici j'ai les cheveux ça implique d'avoir beaucoup bénévoles ça implique une bonne je dirais entre 30 et 40 bénévoles facile mon dieu c'est beaucoup de sécurité aussi en même temps fait que les gens au moins sont sûrs de ressortir à l'autre bout ben intacte et on n'a pas le choix de faire ça c'est tout en toute sécurité